Bonjour à tous, vous êtes de retour avec nous pour un nouvel épisode de la série Minecraft Crashlandings. Alors l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à une tâche bien spécifique, mais qui va être divisé en plusieurs étapes. Donc la tâche principale de l'émission, de l'épisode en fait, sera de, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de nourriture directe. J'ai salade de fruits, j'ai une tarte aux pommes, sinon c'est assez limité. Alors l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui sera de se faire une ferme de nourriture qui sera beaucoup plus diverse et efficace si on veut. Donc la ferme sera plus efficace, puis la nourriture sera plus efficace. Alors pour se faire, il y a plusieurs étapes. Premièrement, pour faire une ferme, ce qu'il faut c'est de la dirt. Alors il va falloir que je fasse un mécanisme ou un système de dirt, de création de terre automatique. Comme vous pouvez voir, j'utilisais la fonction manuelle et c'est un peu pénible. Et je voulais faire que ce soit automatique, alors il va falloir que je fasse un système comme ça. Pour faire ce système là, ce qu'il va falloir faire, c'est se faire beaucoup de tuyaux et de boyaux comme ça pour transférer les items d'un baril comme ça. Il va envoyer les feuilles dans les barils, dans les barils comme ça, puis il va les retirer en dessous pour les envoyer dans un coffre pour avoir un coffre ou même un baril de terre qui sera accessible un peu comme le cobblestone. Pour faire beaucoup de pipes comme ça, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir avoir surtout, c'est beaucoup de minéraux. Ma quantité de minéraux à ma disposition est plutôt limitée, je dirais. Et comme vous pouvez voir dans mon inventaire, il y a un petit indice à savoir ce qui s'en vient pour prochainement. C'est la création et la mise en place de la fonderie qui va simplement dit doubler nos ressources. Alors comme vous pouvez voir, j'ai un peu vidé et surtout éclairé beaucoup d'espace autour pour avoir plus d'espace à travailler. Puis j'ai aussi retiré le blazing pyrothéum qui faisait des petits feux un peu ici et là. Alors j'ai tout aplati ça ici. Même chose d'autre côté, on voit un peu, j'ai mis des fences parce que j'ai essayé de faire des poulets avec les oeufs que j'ai récoltés dans le filtre, mais en vain. J'ai pas eu un seul poulet avec quelque chose comme 6 ou 7 oeufs. Alors on devra essayer la prochaine fois, lorsqu'on aura plus d'oeufs. Parce que les oeufs sont une bonne source de nourriture pour faire plusieurs trucs, comme vous allez pouvoir voir dans quelques secondes. J'ai écrit en français, oui. On fait un petit clic droit ou U dessus. On peut aller dans Shapeless. Donc comme vous pouvez voir, il peut être utilisé pour faire de la mayonnaise. Donc la mayonnaise va être utile dans beaucoup de recettes. Sinon, on peut faire carrément des oeufs qui sont pas très bons. Même chose ici. On peut faire du cornbread. Des oeufs bouillés. Oups, alors on peut faire une bonne série de recettes, mais ce qui m'intéresse le plus c'est la mayonnaise. Qui peut être utilisé pour faire des sandwichs au poulet, au tofu, au poisson. Qui est quand même pas si mal 3,5 plus 2,5 de saturation. Donc ça peut être une très bonne source. Mais comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de recettes qui prennent du tofu. Dans le fond, tout ce qui est viande peut prendre du tofu aussi. Donc pour faire des sandwichs de poulet, on peut prendre du tofu. Et je voulais donc essayer de me récolter du tofu. Et comme vous allez voir, si je peux finir par en trouver un... Voilà. Comment on obtient du tofu ? En fait, je vais vous le dire, c'est soybean. Et pour obtenir du soybean, comme on fait dans le filtre, on filtre de la terre. Donc une autre raison de faire un système de terre automatique. Mais avant de pouvoir penser même à ça, il faut mettre en place la fonderie. Alors on va faire ça sans plus tarder. Donc vous avez vu que j'ai aplati beaucoup de terrain. Donc ça va être beaucoup plus efficace pour travailler. Puis pour avoir une espèce de base plus sécuritaire et plus structurée. ou du moins un début. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir assez de briques ? Et je pense que la réponse est clairement oui. On va faire une fonderie vraiment de base pour commencer. Est-ce que j'ai des briques craquées ou quoi ? Peu importe. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. La raison pour laquelle j'ai huit briques supplémentaires sont parce que je ne crois pas en avoir assez. Je vais mettre la vitre ici, le contrôleur et le drain. Fantastique ! Donc on a une fonderie de base qui fonctionne. Première méthode, première chose à faire pour avoir une fonderie fonctionnelle, c'est d'avoir de la lave. Je me souviens avoir un boquet de lave, je crois, juste... Juste ici, dans le... Non, c'est pas ici. Dans un de mes coffres. Je crois que c'est dans celui-là. Blazing pyrotéum. Non, pas tout de suite. Je vais prendre tout de suite, ça va être fait. Dans... Non. Où est-ce que je l'ai... J'ai mis dans la nourriture, je crois. Pour une raison que j'ignore. Donc on va tout de suite transférer ça dans la fonderie pour que la fonderie soit en état de fonctionner tout de suite. Et voilà. Et comme vous pouvez sûrement l'imaginer, la fonderie crée beaucoup de chaleur pour ce qui est de notre température corporelle. Donc lorsque vous n'avez pas besoin d'être proche, ne soyez pas proche. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est vérifier ce qu'il faut pour les items dock. Ouais, juste une recherche d'items, c'est pas très spécifique. Pour les items dock, il faut tin et led. Et pour les fluoductes, il faut copper et led. Donc on va faire... Pour chaque boyau, il faut 2 copper ou tin et 1 led. Donc 8 copper. On va faire 4, 4, puis 4. Donc ça devrait donner 8 lingots de chacun. Donc 8 copper et... Faudrait que je fasse... Plus de copper et de tin par contre. On va faire un petit... Ah non, tout est sous contrôle. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai... Un petit truc que je me suis donné. Pour calculer combien il en fallait pour une raison ingénieure. Mon cerveau était présentement off. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le tin et le copper vont se mélanger. Alors ne pas les insérer dans la fonderie les 2 en même temps, parce que ça va faire un beau petit mélange non voulu. On va commencer par faire ces 2 là. 2, 3... J'en ai fait 4 de chaque. Ça va faire que... Est-ce que j'avais un moule à lingots? Je me souviens pas s'il y avait une des quêtes qui donnait ça. Possiblement que non. Si j'en ai un... Il me semble qu'il y a une quête qui en donne un, mais c'est peut-être plus loin. On va vérifier de ce voir. Oups... On va pas tout de suite. Pas ça tout de suite. C'est ici. Serred Brick. Je pourrais la faire tout de suite en fait. Voilà. Complété. Donc on va prendre... La clé. Ensuite de ça. Triple Play. Il faut un I-Oven Controller, Scorch Duct et un Scorch Drain. Donc le I-Oven est un peu comme la Smeltery, mais en plus puissant. Qui fonctionne avec du charcoal. J'ai déjà un truc... Est-ce que je peux? Je vais devoir faire cuire un lingot d'or pour faire un moule pour les lingots justement. Donc on va faire ça à l'instant même. On va se prendre une brique. Comme ça. On va prendre en fait... Une brique... Seared. Si je me trompe pas... Ouais, ça devrait être... Ça devrait fonctionner. On va se prendre une petite tarte. Tarte aux pommes. Il y a un petit peu de nourriture. Et je viens de voir que mon eau est basse. Deux, trois, quatre. C'est ici... Le phénomène interminable de toujours se remplir le camel pack. Wow, ça cuit vraiment vite on dirait. Plastique. Gold. Ensuite de ça, il va nous falloir le casting table et le faucet, donc le robinet. Voilà un moule de lingots. Est-ce qu'il en fallait plus qu'un? Mold. Cast. Matériel cost. Un. Supposément. Je vais en faire un autre. On dirait que c'était pas suffisant. Peut-être que je l'ai resté sans faire exprès. Ok. D'accord. Un autre lingot de... Un autre lingot d'or. On envoie ça là-dedans. Ça va gaspiller un peu de lave, mais c'est pas grave. On va devoir se faire un système de création de lave aussi bientôt. Donc un peu le même principe que la création d'eau, mais au lieu d'envoyer des feuilles dedans, on va pouvoir envoyer du cobblestone. En fait, je pourrais le faire juste de l'autre côté ici, mais je pense que je vais le transférer là-bas. Histoire d'avoir la chaleur au même endroit. Et un lingot! Il semble-t-il qu'il en fallait deux. J'ai aucune idée pourquoi, mais c'est pas grave. Donc on va sortir nos lingots de la machine. Je vais aller dormir d'ailleurs, histoire de pas avoir une mauvaise surprise. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je dois tuer des squelettes pour une des quests. Est-ce que je prends le risque de le faire maintenant? On va faire de l'action un peu pour la vidéo. Ha! 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 La seule chose qu'il faut vérifier, c'est de pas avoir de... ...zombies ou squelettes avec un arc. On va tirer sur au loin, on va être plus sécuritaires. Ok. Je vérifie combien il en fallait. Il en manque un seul. Quête sera terminée. Et... 3. Maintenant, on va aller dormir en paix. Tous ces belles vêtres vont mourir brûlées dans notre atroce souffrance. Ou presque. S'ils pouvaient sentir la douleur, mais bon. C'est un sujet pour une autre journée. Oh! Il faut tuer un Enderman. C'était pas dans les plans. Il y a une petite araignée qui s'en vient vers moi. Où est-elle? Elle est sur le dessus de l'arbre, je crois. Elle est prise en-dessous de l'arbre. Ils connaissent. Est-ce qu'il y a par hasard un Enderman qui traîne? Il y a beaucoup d'arriens en tout cas, c'est sûr. Hum... Tant pis. Oups. Non, je vais garder ça, s'il vous plaît. Merci. Je ne veux juste pas l'utiliser par erreur. Ok, on va éviter tout ça ici. Oh, je pense que le Creeper est en dedans. Pendant une seconde, j'ai eu peur un petit peu. Je vais l'avouer. Et je vais devoir faire cuire, d'ailleurs, aussi... Le... euh... Le copper. Hum hum... Une belle journée ensoleillée. Heureusement, un des points positifs du mode... du mode-parc, c'est qu'il ne pleut jamais, donc la pluie n'est pas un... euh... ne vous fait pas souffrir. Et quatre petits derniers. Led. Et un dernier pour la route. Et voilà. Donc, avec ça, on va pouvoir faire amplement de boyaux. pour faire notre système... de feuilles automatiques. Qu'on va pouvoir mettre en branle dans quelques secondes. Il va nous falloir... Je crois que le tin, c'est justement les items. Donc, je n'ai pas encore fait cuire le copper. Le liquide n'est pas utile pour tout de suite. Ça va être pour plus tard, pour... justement, pour faire le système de création de lave. Mais vu que c'est un système pratiquement identique à celui-là, avec des crucibles comme ça. Je vais sûrement le faire hors caméra, parce que ça va être... ça va être un peu répétitif. Et d'ailleurs, je vais ramasser les... qui ont fini de pousser. On va mettre tout ça là-dedans. Pomme. Spider-Eye. Allons-y, Silkworm. On va prendre une petite salade. Donc, pour créer le système de... Terre automatique, il va nous falloir deux choses. En plus de ce qu'on a présentement. On va prendre deux chests. avec deux slabs et quatorze planches. Quatorze wood, pardon. Donc, ça ici. Nos deux chests. OK. C'était bizarre, ça. D'habitude, on peut faire le clic du centre pour éparpiller également les morceaux dans la crafting table. Mais ça n'a pas fonctionné. On va prendre deux barils comme ça. Le premier sera pour les feuilles. Donc, ensuite, on connecte tous ensemble. C'est ça. Ensuite, on tourne la flèche vers l'extérieur du baril. On pourrait utiliser un pneumatique cerveau, mais je ne le ferai pas parce que c'est un gaspillage, je trouve, de ressources. Je vais à la place utiliser des leviers qui sont un cobblestone et un stick. Donc, il y a des ressources qu'on a amplement. Et même chose pour ce qui est anti. On va faire ça comme ça. Juste haut. Juste aller ramasser la dust qu'on va utiliser plus tard pour faire des ressources. D'ailleurs, j'ai brisé un bloc trop haut. Donc, je vais le replacer juste ici. Donc, même chose pour ce qui est des items duke en bas. qui sortent... Ça va être plus complexe un petit peu, je crois. Qui sortent des loyaux. Ça comme ça. Et le deuxième baril pour la terre sera ici. Et on fait l'inverse des flèches. Donc, on met les flèches à l'extérieur du baril. Comme ça. Par défaut, les barils ne vont pas éjecter leur contenu. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser soit un pneumatique cerveau ou un levier pour chacun des flèches rouges, si on veut. Donc, il va me falloir quelques sticks. Oui, j'ai le baril. Un, deux, trois, quatre, six, dix. Dix? Onze. J'ai des bois sur moi, amplement. Jungle wood. On va faire beaucoup de sticks, tiens. J'ai pas de cobble sur moi, par contre. Et voilà. On va se faire quelques... C'est quoi ça, en bas? OK. On va faire comme si on avait rien vu. Et on met un levier ici qu'on active. Qu'on voit la flèche qui devient rouge. Qui veut dire qu'elle est activée. Et on va faire la même chose avec les onze barils en dessous. On a un petit ami creeper à l'extérieur qui s'amuse à explorer la tranchée. Oups. On va ensuite pouvoir bloquer, cacher les boyaux pour garder un environnement propre et simple. Alors. Prochaine chose à faire, c'est aller chercher des shears. Et je crois ne pas avoir de métal de près. Donc je vais le devoir faire cuire ça. Donc je vais faire cuire ça ici. Et je vais tout sortir ça de la fonderie. Puis on se retrouve dans quelques secondes. Et nous y revoilà. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire mon système de terre. Donc comme on peut voir, il est là-bas. J'ai ramassé beaucoup de feuilles. J'ai envoyé ça là-dedans. Puis j'ai eu une vingtaine de dirt à peu près. C'est pas si mal. Mais ce que je voudrais que ce soit quelque chose de beaucoup plus efficace. Alors la prochaine étape de mon plan maléfique est le suivant. Je vais vouloir récolter des feuilles de manière automatique. Alors ce qu'il va falloir faire dans ce cas-ci, c'est un harvester. Donc pour ceux qui connaissent un peu le mode Mine Factory Reloaded. C'est une machine qui ramasse les... En fait qui ramasse automatiquement soit les fermes, le bois, le sugar cane ou peu importe ce qui pousse. Puis ça peut aussi ramasser les feuilles d'un arbre si on le spécifie dans la machine. Pour plus de... pour un plus grand coût d'énergie un petit peu. Mais à mon avis ça vaut vraiment la peine. Donc ce qu'il va falloir c'est un peu dispendieux parce que les machines sont assez fortes. Donc les recettes ont été modifiées dans le mode pack histoire de les rendre un peu plus coûteuses. La partie la plus coûteuse c'est le machine frame qui prend un truc de... Pneumatic Craft qu'on a pas encore touché mais qu'on a récolté déjà quelques unes en ville je crois. Si je me souviens bien. C'est là qu'on les avait trouvées. Oups. Alors on va s'en faire un tout de suite. Un machine frame comme ça. Donc c'est ici. Machine frame. Oups. Hum. Qu'est-ce qu'il montre? Ah je crois que les PRC ne stack pas donc ils ne peuvent pas être shift cliqués. J'ai fait de l'Electrum et du Envar dans la fournaise avec l'argent et l'or pour l'Electrum et le métal, le fer et le nickel pour l'Envar. Alors la manière d'obtenir du nickel, on ne peut pas l'avoir dans le sifter, dans le filtre. Il faut le faire avec, ben on peut l'obtenir dans le filtre en fait que je voulais dire mais ce n'est pas avec du, avec de la dust qu'on retrouve comme par terre ici, c'est avec du, de la gravelle. Donc il faut utiliser le marteau qui est ici sur du cobblestone pour faire de la gravelle et pouvoir ainsi l'utiliser pour faire du, pour récolter du nickel dans le, dans le filtre. Ok, alors j'en ai fait quelques-uns. Ensuite ça va falloir deux vitres, si je me souviens bien, oui. Donc la partie la plus chère est faite. Oups, Harvester. Il va falloir faire un Envar Axe, que je vais faire à l'instant. Il va falloir faire un, ça ça va là, ça ça va là. Un Redstone Reception Coil. Et on devrait avoir tout ce qu'il faut. J'avais fait au préalable les deux Shears, qui sont ici, qui doivent être en parfait état pour pouvoir fonctionner dans la recette, évidemment. Machine Frame et ça ici avec la hache. Et nous avons un magnifique Harvester qui fonctionne avec de l'énergie, que je vais placer, bien entendu, tout près de ma génération d'énergie ici. Juste derrière, une petite zone parfaite pour ça. La seule chose qu'il va falloir c'est un espace derrière pour mettre le truc pour ramasser le bois et les feuilles. Donc il va falloir deux, deux boyaux d'items, items d'octe, opaques. On peut avoir des items d'octe faits avec du Glowstone qui sont beaucoup plus efficaces, mais pour l'instant, on n'y a pas accès, donc on va s'en tenir au standard. Donc ceci, j'ai fait quelques barils au préalable. Donc un pour les feuilles, un pour le bois et possiblement un pour les saplings, parce que je vais faire avec des Jungle Saplings. Et voilà, donc on voit que la machine est en fonction. Pour commencer, je vais mettre les feuilles à off, histoire d'avoir plus de chances d'obtenir des Saplings, je crois. Donc on va faire un petit test. Oups, avec du Bone Meal, c'est pas efficace. Avec du Gunpowder plutôt. On va faire un petit test tout de suite. Oui, ce qui aiderait vraiment beaucoup, ce serait d'avoir un truc en arrière qui fait Output. Donc ici, on est chanceux, on va avoir un ou deux saplings. En fait, j'en ai eu trois, donc c'est fantastique, c'est exactement ce que je voulais avoir. Je voulais en avoir au moins quatre pour faire ceci. La question que je me pose, c'est est-ce que ça va pousser, même s'il est proche du... Euh, je crois que non. Bordel. Je crois que je vais faire une petite réconfiguration de la machine, qui devra se trouver à un bloc d'espace, je crois, si je veux que les arbres puissent pousser. On envoie la machine ici. Encore une fois, du mauvais côté. Ça. Ça, ça. Par contre, je vais devoir laisser un espace... Oh! Je savais pas que c'était possible de faire ça. Je referai une configuration plus tard pour avoir un accès plus facile. D'ailleurs, je vais aller dormir avant de mourir. Dodo. Et je crois que mon plan machiavélique devra durer un autre épisode, parce que cet épisode-ci sera pas assez long pour compléter ma ferme et tout ce que je voulais faire avec. Bonjour les araignées. Est-ce qu'il y a un Enderman dans les barrages? Est-ce que c'est un Enderman? Oui! Est-ce qu'il fonctionne pour la quest? Est-ce que c'est... Merde! Pourquoi il s'est poussé? Je l'avais presque. Donc c'est un des seules projectiles, armes à projectiles, qui fait que le Enderman ne se téléporta pas lorsqu'on le tire avec. Si on le tire avec une flèche, il va se téléporter lorsqu'on va tirer la flèche. Et toi, approche, connasse. Voyez là. Il s'est re-téléporté à l'autre bout encore une fois. J'aurais aimé avoir le kill. Négatif. Tant pis. Donc on va aller retester mon sapling de jungle. Voir si ça a fonctionné comme il faut. Et bone meal. Ouais, il peut pas... Bon. Bordel. En tout cas, c'est un peu le système que je voulais vous montrer. Je vais refaire un petit setup avant le prochain épisode, puis je crois qu'on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir regardé comme à l'habitude, puis on se retrouve au prochain épisode. Ciao. Ciao. Au revoir. 000 000 000 Sous-titrage ST' 501